A réception de vos deux sujets, vous aurez 30 minutes pour préparer celui que vous aurez décidé de présenter à l'oral. Cette vidéo a pour objet de vous donner quelques éléments de préparation vous permettant d'organiser ces 30 minutes. La première étape consistera dans le choix du sujet parmi les deux qui vous ont été affectés. Je vous recommande de ne pas consacrer plus d'une minute au choix du sujet, sachant que dans le meilleur des cas, vous aurez probablement déjà décidé du sujet que vous voulez traiter lorsque vous en aurez pris connaissance. Ensuite, lors de la préparation, il sera impératif de commencer par une définition des termes du sujet qui nous permettra de comprendre de quoi on parle. Il est impératif que ce travail soit le point de départ de votre préparation. Du fait que vous n'avez qu'une demi-heure pour vous préparer, 5 minutes de définition des termes devraient suffire. Bien évidemment, en 5 minutes, il n'est pas attendu que vous produisiez une définition des termes très poussée, très subtile. Ce qui sera important, en revanche, c'est que cette définition des termes vous permette de bien saisir de quoi on parle, vous permette de bien comprendre les enjeux liés à votre sujet et vous permette ensuite de développer votre position. C'est l'étape suivante. Votre position sur le sujet, en un tweet, c'est plutôt oui ou plutôt non en réponse à la question qui vous est posée. Chaque sujet est formulé de telle sorte que vous puissiez répondre par oui ou par non. Ici, il est important qu'une fois les termes définis, vous soyez en mesure de décider si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Et ceci doit vous prendre une minute. Donc, idéalement, je vous conseille de formuler cette position sous la forme d'un tweet, c'est-à-dire un message clair, percutant, concis, porteur des hashtags qui renvoient au terme du sujet et qui nous permet finalement ensuite de discuter avec vous. Après ceci, il vous faudra développer le plan type qui renvoie à d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous propose sur ces autres vidéos deux plans, certes, mais ou non, sauf si, en fonction de la position que vous avez adoptée à l'étape précédente. Élaborer ce plan en deux parties et deux sous-parties vous prendra trois minutes. Il ne s'agit pas à ce stade d'alimenter d'ores et déjà ces deux parties et sous-parties, mais de les formuler. Vous verrez sur l'autre vidéo que ces deux parties et deux sous-parties à chaque fois sont relativement standardisées et se retrouvent sur tous les sujets. Donc, en trois minutes, il vous faudra dresser le canevas de votre plan type. Ensuite, viendra le dur de la préparation, à savoir le contenu de l'exposé. Ici, il s'agira en 15 minutes d'alimenter chacune des quatre sous-parties qui alimenteront le plan de votre exposé. Vous aurez un exposé en deux parties, deux sous-parties. Il sera donc important de consacrer 7 minutes 30 à chacune des deux grandes parties et donc, grosso modo, 3 minutes et demie, 3 minutes 45, 4 minutes grand maximum à chacune des sous-parties. C'est-à-dire que c'est là que vous allez apporter le contenu de l'argumentaire qui vous permettra d'alimenter la position que vous aurez développée précédemment. Enfin, la conclusion de l'exposé. Ici, ceci vous prendra deux minutes. Il s'agira de bien veiller à répondre à la question qui a été posée dans le sujet, à savoir plutôt oui ou plutôt non. Il s'agira autant que possible de vous assurer dans cette conclusion que le message est clairement posé et passera bien. Il s'agira ici, en d'autres termes, de vérifier, une fois que vous avez alimenté le contenu de votre exposé, que celui-ci répondra bien à la question et clairement. Il s'agira pour vous d'insister sur ce que vous souhaitez qu'on retienne de cet exposé. Enfin, une fois que vous en avez terminé avec la conclusion, vous aurez deux minutes, ou je vous recommande deux minutes, de préparation de l'introduction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait ce qu'on a raconté dans l'exposé, ou ce qu'on va raconter dans l'exposé, à partir du moment où on connaît la position qui sera développée, à partir du moment où on sait le message que l'on veut faire passer, on est en mesure d'introduire le sujet. Donc l'introduction viendra relativement à la fin du processus. Et enfin, il vous restera une minute, grosso modo, qui vous permettra de relire votre exposé, de vous familiariser avec ce que vous avez préparé, en vue de le présenter aussitôt. Merci. 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 Merci.